On se retrouve pour un nouveau challenge de reverse engineering et celui d'aujourd'hui s'appelle ChromeMiner. Alors celui-là il est un peu particulier car il y a une instance à lancer, ce qui n'est pas commun dans les challenges de reverse. J'ai lancé l'instance, j'ai copié-collé pour aller dessus et on voit qu'on tombe sur une page, donc un plugin pour Discord. Là en fait sur cette page la seule et unique chose qu'il y a c'est ça, on va pouvoir télécharger le plugin en question, qui est donc un fichier .exe. Alors je vais passer sur mon terminal et on va jeter un petit coup d'oeil à ce fichier .exe. Je vais commencer par faire un file dessus et on voit que c'est un .net, à part ça rien de particulier. Je vais faire un strings pour voir s'il a quelque chose à nous apprendre. Donc on a du xml et pour le reste on a l'air de ne rien avoir de particulier. Pas grand chose à apprendre. Maintenant qu'on a notre fichier, on va lancer Kidra pour pouvoir analyser un peu ce fichier. Alors je vais lui dire que j'accepte ici, ça l'aide, je vais la fermer, je vais fermer les tips, je vais créer un nouveau projet, pas partagé, je vais le laisser ici, je vais juste créer un nouveau dossier et je vais l'appeler reverse par exemple. Peu importe pour le projet, c'est pas très grave, pas très important. Et là je vais pouvoir importer mon disque de nitreux, donc le excès qu'on a récupéré sur le site. On va ouvrir et on va dire Kidra d'analyser, pas de souci. Donc là il a fini d'analyser, il a fait ça plutôt vite, c'est parce que le binaire est très petit. On voit ici qu'il n'y a que trois sections et dans les fonctions en fait on n'a vraiment pas grand chose. Et en plus, Kidra n'arrive pas à les transformer en C ici. Donc en fait, le problème c'est que ce binaire, il ne nous apprend pas grand chose pour le moment. mis à part qu'il a des images, ok. Mais il ne nous apprend pas grand chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les chaînes de caractères qui sont définies dans le binaire. Et en fait, en faisant ça, je suis tombé sur une chaîne de caractères qui était plutôt intéressante, qui est juste ici. On remarque en fait que là, il y a une chaîne de caractères HTTPS et juste en dessous, on a une deuxième chaîne de caractères qui est donc, hop là, cette chaîne de caractères, on voit .htb slash c2v etc etc etc. En fait, on dirait que le programme, il va télécharger un fichier à cette adresse là. Donc là, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié, je vais remettre par localisation, et le troisième, là on voit qu'il y a le HTTPS, on voit ensuite l'adresse et en troisième, on voit le nom du fichier archive.zip. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement copier ça. Alors, je vais copier dans un petit bloc-notes pour l'instant. Voilà, on va juste nettoyer un peu, on n'aura pas besoin du .htb, on veut juste en fait, le site web. Et on sait que le fichier, donc on va rajouter un archive.zip parce que c'est le nom du fichier. Et je suis en train de voir le slash archive.zip, on n'en a pas besoin, je pense qu'il est là, le archive.zip. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller cette valeur là, et je vais aller juste ici sur le site, parce que même si nous, il n'a pas de nom de domaine, c'est probablement ce site-là qui l'appelle. Et donc, il a bien téléchargé l'archive.zip. Donc, maintenant, on a une archive.zip qu'on va extraire, et on obtient des images, un JSON et un fichier JS. Les images, elles servent à rien, et le JSON ne sert à rien non plus. La seule chose qui va être intéressante, c'est ce fichier JS. Ce que j'ai fait ici pour décoder, en fait, c'est assez illisible au départ. Donc, ce que je vais faire, c'est, pour commencer, je vais tout sélectionner. Ok, ça, je vais sélectionner tout ça, et en fait, je vais aller sur Internet pour chercher un JS Beautifier, histoire de le rendre un petit peu plus lisible. Alors, on va voir que ce ne sera pas beaucoup plus lisible. Et là, quand je fais Beautify Discord, on voit que c'est un petit peu plus lisible. Alors, je vais zoomer un peu. Qu'est-ce qu'il fait ici ? On voit qu'il a une fonction qu'il appelle IF. Elle est appelée à la fin. Et on voit ici, il définit une variable Q, qui est donc un tableau très très grand. Et ensuite, cette variable Q, il va à chaque fois récupérer, là ici 0xf4, par exemple, ou 0x52. Il va récupérer, en fait, l'un des éléments de ce tableau et l'additionner, en fait, le concaténer. Donc, il concatène différents éléments du tableau pour obtenir le code JS. Donc, c'est un peu long. Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est très simple. C'est que j'ai fait un petit script de Python. En gros, j'ai copié-collé ce script. Et j'ai fait le script de Python qui suit. Donc, j'ai gardé le tableau Q. Je vais mettre les numéros. J'ai gardé le tableau Q. Et ensuite, toutes les commandes qu'il exécutent, tous les éléments du tableau, en fait, qu'il récupère. J'ai tout simplement tout mis dans des prints. J'ai juste récupéré Q suivi de l'index. Tout mis dans des prints. Et le tableau Q est redéfini ensuite. Et une fois que j'ai tout dans des prints, je vais pouvoir exécuter ça. Et une fois que j'exécute ça, on voit que, on voit ici, en fait, toutes les chaînes de caractères qui sont exécutées par le script JS. La première chose que je remarque, ici, on a un truc qui est Not Secret. Et ça, c'est intéressant. On dirait un hash ou bien une donnée qui est chiffrée. Donc, celle-là, je vais la récupérer. Parce que, a priori, je dirais qu'elle sera utile. Autre chose intéressante, on a AESCBC. Donc, j'imagine que ça, c'est le résultat d'une fonction AESCBC. Si je vais sur Cyberchef, je vais tout simplement aller sur Cyberchef.com, et je vais rechercher AES. Ici, on va avoir l'AESDécrypt en mode CBC. Input, output, on ne va pas chercher. Mais pour l'instant, tout ce dont on a besoin pour faire ce déchiffrement, c'est d'une clé et d'un initial vector, et donc de l'IV. Donc, l'idée, ça va être de chercher là-dedans, où est la clé et où est l'IV. Pour ça, on voit qu'ici, il y a IV. Et ensuite, en termes de qui, par contre, je ne sais pas si on la voit là. Est-ce qu'on voit qui quelque part ? Peut-être pas. Moi, dans l'idée, en fait, ce que j'ai fait, je ne savais pas exactement ce qui l'utilisait. En tout cas, on a IV ici. Ensuite, on voit text-accodeur UTF-8 en code. Et juste derrière, on a Not the Secret. Et puis après, on passe sur CryptoSeptalImpartKey. Donc là, le ImpartKey est ici. Du coup, dans l'idée, je pense que Not the Secret, ça va nous permettre de nous aider à déchiffrer. Donc, j'ai récupéré cette valeur Not the Secret. Je l'ai mis en tant que clé et en tant qu'IV, parce que je n'ai pas trouvé de différence entre la clé et l'IV. Et je vais récupérer cette valeur-là, que je vais donc copier-coller. L'Input a l'air en hexadécimal. L'Output, on peut peut-être le faire en hexadécimal en RAW. Non, le problème, c'est sur les clés. Elles ne sont pas en hexadécimal, mais plutôt en UTF-8. Et une fois qu'on le passe en UTF-8, on voit le flag . Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les me poster en commentaire. Et je vous dis à la prochaine.